Bonjour à tous donc cette vidéo sera simplement un petit avertissement pour la suite de la série c'est parti alors je vais vous le dire une dernière fois avant qu'on passe à la suite de la série parce que c'est très important que vous soyez au courant de ce qui va se passer pour la suite mais dans les prochaines vidéos on va commencer à parler de typescript on va commencer à parler de sujets simples et on va arriver à des sujets très complexes donc avec les promises on va parler de beaucoup de choses qui seront très compliquées donc il faut absolument que vous compreniez que la série va être de plus en plus difficile donc au début on a fait du javascript d'accord donc on a créé un bot très simple sans handler avec un handler très simple on a créé un bot encore une fois un bot javascript qui était très simple que vous pouvez utiliser d'ailleurs vous êtes libre de l'utiliser comme vous le désirez après ça vous le voir évidemment et maintenant nous allons passer au et bien au type script qui sera un peu plus compliqué parce que vous savez peut-être mais le type script est plus compliqué à comprendre que le javascript mais ça disons que ça ne fait en sorte qu'on ne fasse qu'on fasse moins d'erreurs lorsqu'on va coder dire que lorsque vous aurez une bonne base en type script que vous savez un peu quoi correspond à quoi et bien vous aurez justement une facilité à comprendre votre code et à corriger les différentes erreurs que vous pourrez avoir surtout si vous utilisez tslint ou eslint et que vous avez des bonnes bases en type script alors là c'est très difficile d'avoir des erreurs que vous n'allez pas comprendre d'accord c'est pour ça que le je vous conseille fortement avant de continuer la série de bien regarder cette série là donc celle de type script donc évidemment je fais une pub pour ma série à moi mais j'ai 35 épisodes dessus donc 34 on enlève le dernier bien sûr bien sûr pour aussi enlever 30 30 pardon 34 et 33 donc ça s'arrête ici au 32 donc vous pouvez regarder à nos plus près et donc vous pouvez peut-être pas avoir les timers d'ici mais là donc si vous comptez tous les épisodes vous en avez pour voilà on peut faire les maths mais vous en avez pour environ je sais pas moi je dirais disons une moyenne de 7 minutes par épisode d'accord 7 minutes et environ 7 minutes on peut dire même plus huit minutes huit minutes par épisode il faut 3 en 24 mais toi vous allez pour 200 248 minutes voilà ça fait un peu plus de quatre heures ça fait quatre heures et huit minutes voilà donc en quatre heures vous allez apprendre toutes les bases de type script évidemment il faut aussi prendre en compte que vous allez devoir prendre des notes et comprendre ce que vous faites etc donc ça peut prendre entre 6 et 7 heures mais encore une fois c'est ça permet d'avoir un confort supplémentaire lorsque vous allez coder votre bot vous allez pouvoir comprendre ce que vous faites et vous allez pouvoir donc avoir un code qui sera moins rempli de fautes et d'erreur tout simplement et puis ce sera plus plus simple à comprendre ce que vous allez en fait vous allez tout exporter en fait enfin notre de le bottes dans notre série nous allons tout exporter et il ya aussi le fait que à la fin donc je suis pas si vous vous souvenez mais la série est en cinq parties je crois il me semble vous avez ici le texte script simple plus avancé et à la fin nous avons le projet donc c'est à dire le vrai bot que nous allons créer d'accord donc ce bottes là je suis en train de travailler dessus en ce moment mais il faut savoir que c'est ce bottes là qu'on va recréer et nous allons utiliser un framework donc pour discord j est ce qui s'appelle akairo qui est très 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 bien fait lui aussi avec une très bonne documentation donc il faut savoir que tout sera en type script et que avoir des connaissances dans ce langage est obligatoire pour la suite bien entendu vous pouvez très bien vous arrêter maintenant et rester sur du javascript si vous n'aimez pas le type script voilà on c'est un simple petit avertissement dont je me suis peut-être répété une ou deux fois même trois fois mais comme je vous le dis encore une fois le type script est obligatoire pas peut-être obligatoire mais très important pour la suite de la série